Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis aujourd'hui on est en maintenance et qui dit maintenance dit vidéo explicative de tout ce qui arrive. On va voir cette méga carotte que Lilith nous a pas annoncé et qui pourtant se trouve dans la mâche. On va parler de la cantine de chez Lilith également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les tutos mais pas encore les menus de la cantine de chez Lilith. Vous allez le voir la cantine a l'air très bonne Lilith comme d'habitude nous a sorti une petite vidéo qui nous présente toutes les nouveautés de la mise à jour. Et vous allez le voir on y découvre alors insu à mon avis alors insu une petite carotte elle est magnifique celle là. Et surtout on ne s'y attendait pas car ce n'est pas écrit dans le patch log. Et surtout également on va voir notre ami Léo, Léo et Agus qui présentent cette vidéo. Et Léo, Léo quand même fait quelques petits changements moi j'aime beaucoup Léo il est très sympa dans les vidéos. Mais regardez donc petit brushing petite coupe avec une petite couleur. Je vous mets juste à gauche la photo de Léo il y a deux ans et demi pour la vidéo de l'event Halloween. Et la vidéo d'aujourd'hui on le voit il devient beau gosse la beau gossitude de Léo. Petit col roulé, petit manteau en cachemire qui fait plaisir chez Lilith avec les bundles. On se met bien, on se régale, oui on se régale c'est le cas de le dire. Regardez là je pense que Léo force un petit peu sur le menu croque-monsieur de la cantine de chez Lilith. Je pense qu'il devrait arrêter, faire très attention car oui il devient beau gosse. Mais aussi il faut qu'il arrête d'aller à la cantine parce que là il va bientôt plus rentrer dans le cadre de la caméra à ce rythme là. C'est juste mon avis, n'hésitez pas les amis à lui dire si il joue avec vous sur votre royaume. Continuons cette vidéo puisqu'on y découvre pas mal de choses intéressantes au delà des events. Il nous annonce ce qui va arriver dans la vidéo. Agus toujours aussi smart. Déjà le premier event, l'event de pêche et là je vous l'avais indiqué que ça allait être un event à mon avis éclaté avec un random et non pas réellement de la pêche comme dans World of Warcraft. Donc on le voit, il y a des items, des items non, des items de différents styles qui sont rares à normal, épique, standard, bref. Tous les styles et selon ce qu'on pêche on va pouvoir les échanger pour avoir des items. Pour le moment très classique, vous le voyez aussi on a deux types de pêche, la pêche unitaire à l'hameçon et la pêche au filet soit par 1 soit par 8. Et surtout regardez plusieurs infos intéressantes en haut à droite. On a écrit 300 appâts donc on va pouvoir en cliquant sur plus via un bundle ou des gemmes directement acheter des appâts. La petite carotte et fetching spot numéro 16 avec de quoi le changer. Ça veut dire qu'il y a des spots de pêche intéressants aussi. Cette info vous allez voir, on va avoir les règles. Un petit coup de pêche au filet, ils s'en foutent on est sur le serveur de test, c'est gratuit pour eux. Ensuite on va avec ce qu'on a pêché, on va pouvoir aller échanger contre des items. Et regardez les items les plus intéressants, il y en a peu, les sculptures en or. Il y en a une, ça devient de plus en plus ras car on était à deux précédemment dans ce type d'event. Donc l'ident coupe tout. Pareil, formation, choice, chest, on est à 3 seulement alors qu'on s'en fout, ils pourraient mettre 1 à ça et 10 des têtes. Pareil, le coffre d'équipement, on est tombé à 1, encore récemment on était à 2. Bref, on se fait bien carotte. Et au niveau des règles, regardez, il faut un city hall de niveau 16. Bon, ça devient la base, je vous rappelle, il y a très longtemps c'était que 11. Ils sont montés à 16 à présent, petite barrière pour les plus lents en termes de montage de niveau. On peut avoir différents appâts en cliquant sur le plus là-haut, on l'a vu. Ils vous le redisent pour que vous alliez claquer vos gemmes ou vos euros pour acheter des bundles. On a deux manières de pêcher, la pêche à la ligne ou le filet. Je suis un professionnel du vocabulaire de la pêche en anglais. Mais on dispute, non, on partage un spot de pêche entre plusieurs royaumes. Donc ça c'est intéressant. Et plusieurs gouverneurs peuvent pêcher en même temps sur le même spot. C'est ce qui définit la qualité du spot. C'est vraiment intéressant cette info. Et on le voit à la fin de l'event, on va pouvoir échanger. Alors ils disent ce qu'on n'a pas échangé, ça sera automatiquement tradé, échangé par Lilith. Et la qualité du spot va dépendre du nombre de royaumes et de gouverneurs qui vont pêcher en même temps. Et une fois que les 8 heures sont écoulées, le nombre, le spot en lui-même, c'est dur à trouver ça, à comprendre. Le spot en lui-même va être refresh, c'est-à-dire que toutes les 8 heures, on change de spot. Sauf s'il reste moins de 8 heures. Donc en gros, si votre spot est refresh pendant la nuit et que vous n'êtes pas là, quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez vous voir pêcher, il ne va pas falloir pêcher parce que le spot va être déjà éclaté. Les meilleures pièces vont déjà avoir été pêchées. Vous le comprenez, les pièces sont limitées. Et si vous êtes dans une zone, puisque c'est peut-être la région, avec des baleines, les mecs vont claquer des gemmes à mort. Et donc ils vont vous piller les spots. Autrement dit, plus vous êtes pauvres, moins vous investissez d'argent dans le jeu. Et plus il faut être là tôt au moment du refresh du spot. Continuons, on le voit sur les events saisonniers. C'est l'event avec la double file, même la triple file. Donc le retour des 7000 gemmes. Ça c'est de la balle. Et surtout, regardez le skin du Zenith. Alors certains le trouvent affreux, ce skin de Zenith. Intégration, un skin qui est vraiment sympa. Moi je le trouve pas mal. Je trouve qu'il a un petit côté elphique. D'autres encore une fois le trouvent dégueulasse. Notamment sur le Discord, c'est ce que certains d'entre vous m'ont dit. Et regardez, au niveau des attributs, là en revanche tout le monde est d'accord. Les attributs sont totalement éclatés. Plus 12 en troupes attaques, plus 12%. Action, point recovery, donc récupération des points d'action, plus 5%. Franchement, on s'en fout de ouf ça. Et archer défense, là archer défense, moins 10. Donc normalement, on prend des plus 15 et des moins 10 sur les skins de Zenith. Mais là, Lilith a décidé de faire un plus 12. Et en complément, nous donner un plus 5 en AP recovery, en récupération de points d'action. Franchement, ce skin là, moi je vais pas me battre pour l'avoir. Déjà, je me bats pour aucun skin. Mais celui là, il est particulièrement pour les méga baleines qui ont vraiment beaucoup trop d'argent et d'accélérateur. Et qui veulent tous les skins du jeu. Parce que je le trouve éclaté. N'investissez pas 1€, pas 1 accélérateur pour récupérer ce skin. Vous allez le regretter les amis. A mon avis, Lilith va faire vraiment un très gros bide avec ce skin. On verra le nombre de points sur le Zenith. Vous voyez, le classement, il est comme d'habitude. Les 10 premiers auront le skin. Les autres auront des remerciements et leurs yeux pour pleurer. On continue sur cette vidéo. Et on passe à la partie formation. Peut-être la chose la moins intéressante de cette mise à jour. Les 2 nouvelles formations en rond et en tortue. Alors moi, je trouve ça éclaté. Les inscriptions aussi. L'arrivée des inscriptions de type rare. Donc on a les inscriptions normales, rares et légendaires. A présent, franchement, pareil. Ça, de mon point de vue, c'est pas non plus le truc de ouf. Comme je vous l'ai dit. Les inscriptions rares, c'est vraiment pour faire genre... Oui, les freeplayers, vous aussi, vous allez pouvoir avoir des inscriptions. Mais les inscriptions rares, à côté des inscriptions légendaires, elles sont totalement éclatées. Il faut bien le reconnaître. Franchement, là, c'est vraiment pour... On leur a fait pitié. Les freeplayers leur ont fait pitié. Donc ils leur ont mis des petites inscriptions juste pour eux. Et ça fait surtout encore un grand nombre d'inscriptions supplémentaires. Je trouve qu'en termes d'optimisation sur le jeu, les attirails, ça commence vraiment à devenir le bordel. Et ça serait bien qu'il y ait une diminution du nombre et une optimisation pour pas qu'on ait trop de paramètres, encore une fois, à gérer. Pareil, au niveau de la transmutation. Ils ont sorti l'item qui permet de remettre à zéro le nombre d'essais que vous pouvez avoir. Et là arrive la méga carotte. En toute discrétion, Lily ne nous en a évidemment pas parlé. Regardez, évidemment, je vous ai fait un arrêt sur image. Regardez comme ils l'ont dit, Traveler Tales. On peut choisir trois formations. C'est super ! Vous choisissez vos trois formations. Et on vous a enlevé les items qui, pour nous, ne servaient à rien. C'est ce qu'ils disent. Tout ce qui était ressources, tout ce qui était autre que des items liés aux attirails. On vous les a enlevés parce qu'on est sympas. Et on voulait choisir vos trois formations préférées. Et on vous donne que des récompenses liées à ces trois formations. Qu'est-ce qu'on est sympa chez Lily. C'est vraiment pour vous. C'est vraiment pour optimiser le jeu. Ça nous fait plaisir. Et comme ça, tout le monde peut partager. Mais regardez en bas à droite, les amis. Ça, ils se sont bien gardés de nous le dire. Chance remaining. On est à 5 sur 5. Bah, dites donc. On était à 20 avant. Maintenant, on est passé à 5. Ce qui veut dire qu'à présent, certes, vous choisissez trois formations. Certes, vous n'avez plus d'éléments qui vont polluer les attirails. Moi, j'aimais bien les ressources. J'aimais bien ce qu'il y avait autour. Mais en contrepartie, c'est fini les 20 essais. Maintenant, vous passez à 5 essais. C'est une méga carotte. Et c'est très simple pour ceux d'entre vous qui se disent. Mais non, c'est normal, etc. Si ce n'était pas une carotte. Pourquoi Lilith ne l'aurait pas dit dans le patch log ? Simple. C'est évident que c'est énorme. Les mecs passent de 20 essais par jour à 5. Ils divisent par 4 le nombre d'essais. Donc, forcément, en divisant par 4 le nombre d'essais, on le met dans le patch log. C'est très simple. C'est une petite phrase. Le nombre d'essais passera de 20 à 5 pour compenser ou pour optimiser, etc. Au final, soyez assurés. Je vous l'avais dit. Vous pouvez reprendre la vidéo de la semaine dernière. Je vous l'ai dit que c'était une carotte, ce nouveau système. Que c'était forcément dans l'intérêt de Lilith pour nous vendre des bundles. Et que c'était, encore une fois, un nerf. Une méga carotte pour les free players. Certains d'entre vous ont dit en commentaire. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est de la balle. Ben ouais, c'est de la balle. Et tu ne prends plus que 5 essais maintenant. Et tu es bien content parce que tu vas manger tes dents face aux baleines à la carte bleue illimitée. Continuons cette vidéo. Donc, il nous montre qu'on choisit avec les 9 formations différentes. Maintenant, bientôt, on va se retrouver à Watmeel Formation. Ça va être super. On ne va plus rien comprendre. 9, franchement, c'est beaucoup trop. Et il nous montre, c'est super. J'ai fait mes 5 essais. Je peux rentrer chez ma mère. On passe à la partie Ligue Osiris. On va avoir la nouvelle saison de la Ligue Osiris. La saison 8. Il nous montre les ajustements sur la vidéo. Où on va pouvoir voir le détail de ce qu'il y a dans chaque bâtiment. Il nous montre aussi les améliorations de l'Arc of Osiris. Avec les stats individuelles qu'on peut aller consulter. Donc, c'est sympa, ça aussi. Et surtout, on passe aux améliorations du KVK de la saison de Conquête. Le KVK à partir de la saison 4. Et pareil, il y a une petite discrétion. Un petit ajout qui s'est glissé. Et ils ne nous en disent rien du tout dessus. Regardez, regardez. Ils font dérouler comme si dans les tailles. Et là, on s'arrête. Un petit arrêt sur l'image. Il n'y a rien qui vous choque. Il n'y a rien qui est apparu. En tout cas, ils n'en parlent pas dans la vidéo. Mais regardez, en bas à droite, Emolating Plume Blueprint. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, oui, c'est forcément un craft, à mon avis, pour les commandants de siège, les commandants à distance. Mais ils ne cliquent pas dessus. Ils ne nous montrent pas les stats. Je crois qu'ils en ont parlé il y a de ça 2 ou 3 mois dans un patch log ou dans un death feedback. Plutôt qu'il allait arriver ce nouveau parchemin. Évidemment, si votre KVK a déjà commencé, vous n'aurez pas le rajout. C'est que pour les KVK qui vont commencer après le 5 mars. Ils l'ont dit. Mais en tout cas, ils pourraient. Ça ne leur coûterait rien de cliquer dessus et de nous le montrer. Mais peut-être que ça ne sera pas ajouté avec la mise à jour. C'est pour ça qu'ils ne nous en parlent pas et qu'ils ne cliquent pas dessus. Peut-être qu'ils sont sur un serveur de test qui a plus de patch. Moi, ayant déjà été sur le serveur de test, j'ai déjà vu des choses sur le serveur de test qui ne sont toujours pas ajoutées dans le jeu. Qui ont été retirées, des ajustements, etc. Donc, peut-être qu'on n'aura pas cette mise à jour. On n'aura pas ce nouvel item. Mais on aurait bien aimé savoir dans cette vidéo ce que ça donnait. Et plus simplement, pourquoi ce n'est pas indiqué dans le patch log ? Pourquoi Lilith enlève ou ne met pas des informations dans le patch log ? Forcément, c'est dans leur intérêt qu'ils le font. Ce n'est pas parce qu'ils ont oublié. On n'oublie pas ce genre de choses comme quand on nerve de 20 à 5 essais. Pareil, on rajoute un parchemin. On n'oublie pas ce genre de choses. La vidéo se poursuit avec l'alliance past list et block list. Le système pour bloquer et ajouter. Et regardez, maintenant, quand on va être en past list, en liste tout le temps approuvée d'une alliance, vous allez voir, on va avoir un petit icône vert qui nous indique qu'on peut rentrer à tout instant dans l'alliance. C'est cool. C'est de l'optimisation. Ce n'est pas le truc du siècle. Bref, c'est toujours sympa de voir où on est, où on peut rentrer tout de suite. En général, on le sait. Franchement, encore une fois, ce n'est pas le truc de ouf. Et on finit par Peerless of Scholar, les parchemins de Scholar, avec le petit nerf aussi qui ne va pas dans l'intérêt des freeplayers. Alors là, pour le coup, ils ont tout annoncé. Ils l'avaient dit, c'est de la carotte, on est bien. Maintenant, il suffit d'avoir un nombre de points minimum et tout le monde pourra se partager la récompense. Fini les surprises où des mecs vont taper 70 000 j'aime, voire même 500 000 j'aime. Je vous avais montré une vidéo où ils étaient 10, ça c'est de partager 5 millions. Donc 500 000 j'aime. Chacun, Lilith, ne veut plus de ça. Et c'est la fin de cette petite vidéo de présentation. Évidemment, lorsque le patch log va être fini, lorsque le downtime va être terminé, et que les serveurs vont être up, vous n'aurez pas accès à tout ça. Il va falloir attendre quelques jours, jusqu'à 15 jours, comme ça a été dit dans le patch log. Et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, on a le petit bêtisier vraiment classique. Pour les rendre sympathiques, c'est normal, c'est le but de Lilith, de se rendre sympathique pour les joueurs. Plus ils nous paraissent sympas, plus c'est nos potos, et plus c'est censé nous faire plaisir de partager de l'argent avec eux, de leur donner. C'est un petit peu comme une MJC, comme une petite association qu'on subventionne. Et ça leur fait plaisir, ça leur fait surtout plaisir après. Ça leur permet de bien manger à la cantine. Les amis, pour finir cette vidéo, passons rapidement sur mon KVK. Je vous ai dit que je vous tiendrais informés de ce qui se passe. Les forteresses ont été prises. Alors ouais, c'est un petit peu long à monter. On n'est pas sur du très très gros KVK. Mais c'est comme ça, c'est quand même des KVK intéressants. Les forteresses sont prises, les étapes se déroulent. Et on voit les premières coalitions. Vous allez voir, 11 millions, 8 millions, 4 millions. C'est comme ça, 3 alliances. Donc 11 millions. Non, 11 millions, 11 millions. Non, non, non. 11 milliards, ou 11 millions, 11 millions, ou 11 milliards. Évidemment, 11 millions sur, 11 milliards, pardon, sur la première coalition. La deuxième, 11 milliards, pareil. Il faut que j'arrête avec mes millions. Presque 8 milliards et 4 milliards sur la dernière. C'est à peu près équivalent, vous avez vu. Alors qu'elle est première, celle-là. Ensuite, la troisième sur le côté, ici, toujours à 3. Sachant que nous, il n'y a pas les NV. Et les NV sont à presque 10 milliards, si on se met tous dedans. Cette coalition-là, 6 milliards, 6 milliards, 5 milliards. Elle est plus faible, celle-là. Pourtant, c'est les troisièmes en puissance. Donc, elle devrait être un petit peu plus forte que nous. Et pour finir, la dernière qu'on retrouve à, tac, 6 milliards, 6 milliards, 5 milliards, pareil. Donc, en fait, les deux de droite sont un petit peu plus faibles. Je vous rappelle, les camps, c'est qui sont alliés. On est le sud contre le nord, si je ne dis pas de bêtises, sur les placements. Ça va vraiment être intéressant à suivre, puisqu'il va falloir tenir le downtime. On est peu de joueurs européens, je crois, sur ce KVK. Et très peu de joueurs français. Mais on va quand même suivre ça de près, évidemment, de l'intérieur, puisque j'y suis. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Et j'espère que le downtime va bien durer que 3 heures. Comme ces derniers temps, ils ont toujours tenu le délai, car il n'y aura pas de petites surprises. Rappelons-nous la mise à jour qui avait duré 12 heures et nous avait rapporté 1200 gemmes. Ça, c'était de la balle. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK.